Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 30 juillet 2024, 9h45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait le maintenant. Surveillez vos abonnements aussi, il y a une grande vague de désabonnements qui est faite par des algorithmes, j'imagine, ou l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup d'abonnés qui me parlent de ça, puis il y a plein d'autres chaînes qui en parlent. Donc merci à ceux qui vont le faire, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours vraiment très appréciés. On vit une époque complètement cinglée, nouvelle après nouvelle, distraction après distraction. Il y a tellement de nouvelles à chaque jour qu'on est comme la jeune fille dans l'exorcisme. On a la tête qui fait un 360 qui spin et qui spin et qui spin. Tout ça toujours pour nous tenir loin de la vérité et pour nous distraire. On le sait, il y a un événement planétaire qui se produit en ce moment, les fameux Jeux olympiques de Paris, qui sont un flop total. Parce que l'élite s'est exposée sans vergogne, puis à penser que les gens étaient à un point tel d'acceptation de tout, que c'était pour passer comme du beurre dans la poêle. Mais non, le monde est de plus en plus éveillé. Et pas par la même définition que le mouvement woke, là. Non. Éveillé à l'élite et à ce qui se passe. Et les gens ont décidé depuis quelque temps de dire non et de dire c'est assez. Parce que pendant des décennies, on nous a programmé dans le monde occidental, l'élite qui nous gouverne, le culte qui nous gouverne, accompagné du complexe médiatique, puis du complexe scolaire, à tout accepter. Et qu'il fallait tout accepter, puis il fallait se contraindre à la volonté de notre grand Dieu, le culte qui nous gouverne, le complexe militaire ou industriel, le complexe industriel, le complexe médiatique, le complexe politique. Ça, c'est le grand Dieu du monde occidental. Et les gens, ils nous ont donné un outil pour s'autocensurer qu'on a appelé politiquement correct, qui était arrivé dans les années 90. Et depuis ce moment-là, les gens, parce qu'avant ça, tu t'exprimais, puis tu disais ce que tu voulais, puis de façon crue des fois, mais les gens l'acceptaient, puis on rigolait, puis on échangeait, mais on a programmé les gens au contraire de ça, c'est-à-dire à la tyrannie. Pendant qu'on te dit que tous les autres pays, c'était des dictatures. La vraie, on te l'a instaurée chez vous, puis on a changé ton mode de vie. On a changé la nature biologique des gens. On a tout changé pour te faire accepter l'inacceptable. Et ça a marché parce que tu n'as personne qui te représente. Il n'y a pas un parti qui a les intérêts de la population. On ne peut pas que tu oublies que le système actuel ne tient debout, ne reste en vie que par ceux qui en profitent. Ceux qui en profitent, ce n'est pas le peuple. C'est une petite minorité, vraiment minoritaire, vraiment minuscule, puis c'est eux autres qui tiennent le système en place. Il va tenir combien de temps? Peut-être plus très longtemps parce que les gens commencent maintenant à se réveiller au désastre qu'on nous a imposé depuis les années 60, l'avènement de cette révolution en France qu'on a appelée mai 68 et qui est venue au Québec avec la Révolution tranquille, où tu as des petits bourgeois parvenus, dépravés, qui ont pris le contrôle de l'État, qui ont pris le contrôle des écoles, qui ont pris le contrôle des médias, qui ont pris le contrôle de toutes les positions pour évacuer les traditions, le mode de vie, la biologie, le genre, le sexe et ce qui a tenu, ce qui a amené l'humanité à ce qu'on est. Et c'est ce qui a fait que depuis les années 60, tu as vu une descente aux enfers de l'Occident, mais on a toujours essayé de te cacher ça, avec le terme du progrès. Si comme ce que tu vis en ce moment, ça pouvait te comparer à du progrès. Et là, on a vu aux Olympiques, dans la cérémonie d'ouverture, un geste que personne n'a accepté, même ceux qui ne sont pas chrétiens, les autres, les gens de d'autres religions ont dit « c'est inacceptable ». On a fait une moquerie du repas de la dernière scène de Jésus avec les apôtres de Léonard da Vinci, puis on a essayé après ça le lendemain de te dire « non, 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 c'est pas ça qu'on voulait faire, c'était une représentation du fameux festin, je vais te trouver, la fête des dieux, pour faire référence naturellement aux divinités grecques, parce que naturellement les Olympiques sont d'origine grecque, et ainsi de suite, tout, naturellement, l'élite satanique qui le gouverne, fait toujours des grossièretés, puis après ça, elle vient s'excuser, comme un petit enfant, puis elle pense toujours que ça va passer, c'est leur excuse, puis c'est vrai que pendant longtemps, leur excuse a toujours passé, ok, mais là, ça a l'air que ça passe pas, parce qu'ils sont allés vraiment trop loin. Ça, c'est l'image de, ça c'est le festin des dieux, ok, puis ça c'est le tableau original. Je sais pas si tu peux essayer de me convaincre que ça, une référence avec le dernier repos, mais pas du tout, ok. Alors que l'image en question de cette fameuse dégradation, c'est celle-là ici. Donc regarde, ils sont exactement, et cette dame-là qui est sur l'image et qui représente au centre, on pourrait imaginer Jésus, c'est une, je pense, une drague ou une trans, obèse, qui a fermé sur son compte Twitter, elle dit oui, oui, c'est moi, c'est une juive, en plus c'est israélienne, elle dit oui, c'est moi qui représente Jésus. Donc, quand même qu'on essaierait de toutes les façons possibles et imaginables de te faire croire que c'est pas ça qu'on voulait faire, c'est ça qu'on a fait, et ça a pas passé, il y a un mouvement de boycott international, les grandes entreprises qui ont de la publicité aux Olympiques se sont décidées à retirer leur publicité des Olympiques, le mal est fait, ils ont été exposés. Le soir aussi, on a essayé de t'amener sur la scène des cérémonies, une délégation de bateaux, je pense les athlètes en bateau, je sais pas quoi, il y a eu une pluie diluvienne et le lendemain, il y a eu un blackboard total sur Paris. Tu peux conclure à ce que tu veux, mais il y en a qui disent, voilà, c'est la punition, punition de Dieu, ou c'est peut-être des attaques, comme les trains à grande vitesse ont été attaqués, la veille, je pense, ou le jour même de l'ouverture des Jeux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a des milliers de moutons qui ont été aussi amenés à Paris par des agriculteurs, des milliers de moutons qui ont été laissés à Paris, en signe de, naturellement, de protestation contre les attaques que l'élite fait depuis des années, contre l'agriculture, parce qu'on démonise naturellement ton mode de vie, ces gens-là ont démonisé tout ce qu'on possède, ils veulent nous ramener à l'âge de pierre, c'est ce que l'élite veut faire. Et, nonobstant à tout cela, tu as un surfer, je pense qu'il est brésilien, c'est un surfer brésilien, à qui le comité olympique a envoyé un message deux semaines avant les olympiques, parce que lui, il avait l'intention d'amener sa planche, sa planche à voile, je vais essayer de la trouver, on va aller voir, sur sa planche à voile, sa planche à surf, il a l'image, naturellement, iconique de la fameuse statue de Jésus, sur sa planche. Bon, je l'ai ici. Donc, ça c'est l'histoire, un surfer olympique contraint de retirer l'image du Christ de sa planche. On voit ici le fameux Jésus rédempteur, la grande statue qu'on a au Brésil à Rio de Janeiro. Et l'excuse, et c'est complètement hallucinant, que le comité donne, c'est qu'ils disent qu'on exclut, on ne veut pas de représentation religieuse. C'est eux-mêmes qui, pendant la cérémonie d'ouverture, font une moquerie, justement, d'une scène religieuse. Donc, ils sont complètement contradictoires. Et tu as une jeune, une jeune fille du Brésil, encore une fois, qui fait de la planche, je ne sais pas quoi, de la planche à roulettes, là, qui a gagné une médaille de bronze pour envoyer un gros doigt dommage, j'imagine, au comité olympique, dans le langage des signes, n'a pas remercié sa mère ou ses voisins, ou non, elle a remercié Jésus. Donc, je peux dire une chose, il y a des choses qui se passent en ce moment, c'est très important, et c'est celle du fait que le peuple occidental commence à se réveiller. La population occidentale, peu importe la religion, peu importe la race, commence à se réveiller et commence à dire non, c'est assez. Parce que si tu leur dis non, c'est assez, tout va changer. Il ne faut plus tolérer ce qui est tolérable, mais à cause de tout ce mouvement-là, celui du politiquement correct qu'on t'a imposé, dont on te menace de te censurer et de te punir, si tu émets ton opinion qui ne va pas dans le cadre de la tyrannie qui te gouverne, les gens commencent à réaliser qu'ils n'ont pas de pouvoir, à ce genre-là, puis que tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tu ne peux plus accepter le fait que toutes tes villes sont possédées et appartiennent aux itinérants. Moi, je ne veux rien contre les itinérants, mais ce n'est pas un mode de vie dans nos sociétés. Va trouver un job ou va vivre dans une institution qui est spécialisée pour prendre soin de ces gens-là, des gens qui sont supposés être médicamentés, qu'ils ne sont pas, qui prennent de l'alcool et de la drogue en plus, qui te terrorisent et qui harcèlent le monde dans les rues. Tu es dans ta rue, toi, tu es un travailleur autonome, c'est-à-dire honnête, tu payes tes taxes, tes impôts, puis tu ne peux même pas profiter de ta ville parce que les autorités gauchistoïdes ou woke ont laissé du monde s'installer depuis des années dans les rues, puis vivent de façon hors norme. Ça n'a pas de sens. Tu as des gens qui sont installés dans les rues de façon permanente, puis il n'y a aucune autorité qui dit quoi que ce soit. Toi, tu vas revenir avec ta voiture, tu vas stationner ta voiture cinq minutes pour aller chercher quelque chose rapidement dans un magasin, tu vas revenir et tu vas avoir une contravention de 100 $. Puis tu as des gens qui vivent de façon permanente, qui pissent dans la rue, qui chient dans la rue sans aucune conséquence et qui harcèlent le monde. Le monde, on ne devrait plus accepter ça. Les musulmans au Canada n'acceptent plus l'agenda LGBTQ++ dans les écoles. On les a vus manifester en masse et en masse. Je te l'ai dit, ça touche tout le monde. Tout le monde est en train de s'éveiller au fait qu'on n'en peut plus de l'oppression et de la tyrannie du petit culte dépravé qui nous gouverne, qui veut nous dépouiller de tout. Et là, à Paris, en plus, aux Jeux Olympiques, ça commence à se plaindre parce que, imagine-toi, il y a une pénurie d'œufs. Il n'y a même pas d'œufs. Les athlètes ne sont même pas capables de manger parce que le comité olympique, pour sauver la planète, puis pour te dire ce qui s'en vient, veut leur faire manger de la nourriture à base de plantes. Donc, il y a plein de délégations qui ont amené des chefs, puis qui disent, non, 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 juste, on veut manger, là, on était à Paris, on pensait qu'on était pour bien manger à Paris. Ils les font vivre aussi sur des lits à base de carton, des bases, deux bases de carton, là. Je vais te montrer le lit de quoi il a l'air. C'est complètement hallucinant. Je vais te trouver ça. Tiens, ça, c'est le lit. Ça, c'est le lit sur lequel on est en train de faire dormir les athlètes. Là, tu as plein d'athlètes qui ont dit, ben, non, eux autres se sont commandés des matelas. Il y en a d'autres qui ont décidé de s'en aller dans une chambre, de louer des chambres d'hôtel. Parce qu'on est en train, ça, c'est le, ce qu'on est en train, il n'y a pas d'air climatisé non plus. Donc, les gens sont en train de capoter. Donc, c'est, dans le fond, c'est l'élite qui veut te représenter comment tu vas vivre toi bientôt. C'est complètement hallucinant. Les gens sont debout, les gens se révoltent. Et je t'avoue, chapeau à la population qui commence à s'éveiller au fait qu'on vit dans une tyrannie, une dictature et de l'oppression, puis que 95 % de la population est opprimée et vit sous un contrôle énorme. Mais c'est en train de changer. Le monde se réveille. Gratiosité du Comité olympique dépravé. Merci beaucoup.